Je m'appelle Pierre-Yves Boisdouin, je suis en résidence Wikimedia à l'Office de Bordeaux depuis le 1er février 2023. L'émission principale d'un Wikimedia en résidence, en tout cas au sein de l'université française, consiste principalement à faire des formations et de l'accompagnement du public universitaire, des chercheurs confirmés et le public aussi de bibliothécaires et tous les accompagnateurs à la recherche. Et sinon, à côté de cela, l'idée a été de mettre en place tout un tas d'autres initiatives pour accompagner ces formations et pour visibiliser la résidence. Ça va de rencontres informelles qu'on a appelées Wikicafé à communiquer tout un tas d'informations d'actualité sous la forme d'une newsletter qu'on a appelée l'Infolettre Wikilab. Donc ce matin, avec un collègue bibliothécaire de l'université de Bordeaux-Montagnes, nous avons présenté Wikidata et deux outils principaux qui permettent la réutilisation de ces données qui s'appellent OpenRefine et les requêtes spirituelles. Au cours de l'année, j'ai fait plusieurs présentations Wikidata parce que c'est un projet qui me semble assez important pour le public universitaire et qui est encore assez méconnu et difficile à maîtriser. L'idée était de leur montrer un peu les différentes façons d'utiliser ces données et aussi faire un peu de publicité pour le MOOC Wikitata mis en place par Wikimedia France. Nous sommes en train de finaliser plusieurs cours Moodle sur une plateforme Calisto qui est partagée par le réseau des Orphistes, l'INIST du CNRS et les CRFCB qui forment les bibliothèques. Moi j'ai en charge un cours consacré aux données présentes sur les différents projets Wikimedia. L'idée c'est de présenter déjà toutes ces données ouvertes qui peuvent être réutilisées par les chercheurs et les outils mis à disposition tout en indiquant aussi, signalant les éventuelles limites ou lacunes ou difficultés que peuvent rencontrer les réutilisateurs et notamment les chercheurs qui souhaitent réutiliser ces campus de données. Les universitaires, l'idée c'est déjà de les acculturer, les sensibiliser aux différents projets Wikimedia soit dans le cadre de leur recherche, soit dans le cadre des projets pédagogiques avec comme objectif final de les amener si possible à contribuer aux différents projets donc principalement Wikipédia ou Wikidata. Il va falloir fixer des défis intermédiaires pour pouvoir véritablement mesurer l'impact de ce qui est mis en place dans un laps de temps assez court que sont les résidences Wikimedia qui durent une année universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada